Bonjour c'est Pueblo, aujourd'hui je vous parle de l'avancement de ma BD La Fabrique et du challenge Inktober qui va faire passer à tous les illustrateurs un mois d'octobre merveilleux. C'est parti ! Comme je vous en ai parlé dans ma première vidéo, je suis en train de concevoir une BD qui s'appelle La Fabrique. En particulier, là je suis concentré sur la création des personnages. Alors la première chose qui vient à l'esprit c'est évidemment de travailler leur apparence puisqu'on va partir dans une BD donc tout doit passer d'abord par le visuel. C'est un processus long parce que là les personnages évoluent, leur apparence va mûrir jusqu'à vraiment être stabilisé, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. A travers l'écriture du script, je vais également travailler sur le langage, leur façon de s'exprimer, leurs expressions les plus courantes, leurs relations aux inconnus, aux aînés, aux enfants pour pouvoir définir réellement quelles attitudes ils vont adopter dans des situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Enfin, je suis en train d'explorer tout le monde des objets. Je suis en train de définir quels sont les objets qui sont utilisés dans la société de la fabrique, quels sont les outils qui sont les plus usités, les outils les plus rares, comment est-ce que chaque objet est utilisé, et qu'est-ce qui constitue l'équipement par exemple d'un bon mécanicien ou d'un bon voleur. Tout ça va m'aider à définir vraiment les personnages. J'ai également travaillé sur les logos correspondant aux castes sociales, qui vont être très marqués et clivantes dans la société de la fabrique. Et j'ai réussi à trouver les logos qui me convenaient. Je suis également en train d'explorer les prénoms que je pourrais donner à mes personnages, en essayant de trouver des prénoms originaux, mais pas trop difficiles à retenir évidemment, et des prénoms qui puissent avoir un sens plus ou moins caché. Le mois d'octobre, c'est le mois d'Inktober. Il y a plusieurs années, l'illustrateur Jack Parker a lancé, il y a plusieurs années, le challenge Inktober, qui consiste pendant tout le mois d'octobre à faire un dessin à l'encre par jour. L'année dernière, j'ai fait Inktober pour la première fois, et j'ai choisi de suivre le thème Drawloween, qui consistait à dessiner une créature liée au monde d'Halloween chaque jour. Je n'ai tenu que jusqu'au 18ème jour sur 31, non sans mal. Cette année, je compte à nouveau relever le défi, en espérant tenir jusqu'au bout, et j'espère pouvoir le faire dans la perspective d'un travail sur les personnages de la fabrique. L'idée étant de faire chaque jour un nouveau personnage qui pourra être soit un personnage principal de mon histoire, soit un figurant d'une des scènes. L'année dernière, mon ami Lolo Poète, que je vous invite à découvrir, est arrivé au bout du challenge, et a dessiné un personnage animal par jour pendant tout le mois d'octobre. Cette année, il recommence aussi. Voilà, donc grâce à Inktober, si j'arrive à aller jusqu'au bout, j'espère pouvoir définir l'univers et le style de mes personnages, et enfin commencer ma première scène. Je pourrai vraiment appréhender cette première scène et l'écrire dans les détails en étant à l'aise avec mon univers et mes personnages. Voilà, je vous invite donc à suivre tous les dessins que je vais pouvoir poster pendant le mois d'octobre sur Inktober, et bien sûr à essayer, pourquoi pas vous aussi, de faire un dessin par jour, ou un dessin tous les deux jours, ou tous les trois jours, mais à embrasser cette opportunité qu'est le mois d'octobre pour vous mettre à dessiner tout, n'importe quoi, mais dessiner tous les jours. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de dessiner !